Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes et à vous toutes. Je vous retrouve vraiment avec chaque fois tellement, tellement de plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et je suis émue par ça, étonnée aussi, mais c'est moi ça. Donc je vais vous proposer mes produits favoris du mois de février. Alors, il y en aurait tellement. Donc je vais essayer de me renouveler et pas continuer à vous dire le Night Rubber Sérum d'Estée Lauder parce que ça, si vous me suivez, vous le savez. Donc c'est parti. J'essaie de casser un petit peu sur ce que j'ai davantage pris, découvert aussi, mais davantage pris, allez on va dire janvier, février, puisque moi je n'en fais pas tous les mois. Alors, je vais commencer par le démaquillant. Celui-ci a détrôné tous mes démaquillants. C'est une crème démaquillante. Moi, la crème démaquillante, je me disais, ça va être gras, ça ne me plaît pas. Celle-ci, elle n'est pas du tout grasse. Elle démaquille les yeux en même temps que le visage. Ça me permet de masser ce produit qui est vraiment crémeux, agréable, mais pas gras. Donc ma peau qui n'aime pas le gras est heureuse. Ça démaquille très très bien. Donc moi franchement, je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Effectivement, ça commence vraiment à diminuer, mais ce n'est pas un produit cher. Je vous ai toujours dit que dans les démaquillants, ça ne reste pas sur la peau. Ce n'est pas fait pour soigner la peau. C'est fait pour nettoyer et démaquiller. Donc moi, ces prix-là me conviennent très bien pour ce genre d'article. Donc très bien, très très bien, folle. Une crème qui m'a complètement étonnée. Je ne connaissais pas du tout. C'est la marque Galénique. Alors je pense qu'elle est quand même assez chère. Je vous mettrai le prix là. C'est le secret d'excellence. Je n'ai plus le bouchon. Elle est vide de chez vide. Je l'ai adorée. C'est une texture qui est fraîche, souple, non grasse. On voit l'hydratation. C'est très hydratant. Elle s'étale facilement. Elle se masse vraiment facilement. Moi qui ai une peau mixte. Je n'ai pas une peau très sèche. Je l'ai trouvée géniale. Géniale, géniale. Elle me faisait un teint frais le matin. Que toutes les crèmes ne me font pas quand même. Non, c'est vraiment un excellent, excellent soin. Au point de vue sérum. Ce que j'ai découvert quand même depuis le début de l'année, c'est le sérum. Toujours de chez Célodère, mais pour le tour des yeux. Et ça aussi, c'est un complément à ma crème du tour des yeux. Parce que je ne peux pas l'employer tout seul. Ce n'est pas suffisant pour moi. Maintenant, j'ai bientôt 6. Donc, je dois effectivement encore plus soigner cette zone qui est chez moi la plus fragile. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de petites ridules. Donc, j'aime beaucoup sa texture qui est très, très... C'est un sérum que je tapote. Même dans la journée, si je vois que ma peau commence à se déshydrater autour de mon regard. Mais je ne déplace pas le produit. Je le laisse comme ça pénétrer tout doucement. Et ensuite, le matin et le soir, je mets ma crème pour les yeux. Et là, je masse un petit peu, mais sans déplacer la peau. C'est un très bon produit en complément d'une crème quand on a passé 50 ans. Et ça peut être le premier produit que l'on emploie sur le tour des yeux. Seul, il n'est pas suffisant. Accompagné de la crème, moi, je trouve que ça m'a vraiment sauvé mon contour des yeux. J'ai découvert la soif de l'or et l'anti-âge de Myriam K. Et voilà, c'est adopté. C'est merveilleux. J'aime beaucoup ces shampoings-là qui, pour moi, détrônent tous les autres. Ça n'empêche que j'ai fait une rituelle aussi au point de vue shampoing. Je pense que c'était la gamme Color Vive parce qu'elle est bonne aussi, le prix est plus petit. Donc, c'est aussi pour tous les budgets. Donc, bientôt, je vous la mettrai en ligne. Par contre, c'est au détriment de, par exemple, Christophe Robin. Oui, je suis désolée, je préfère ces produits-là, moi, pour mes cheveux. Et d'autres produits. Alors, vous m'avez demandé pourquoi tu ne parles pas de la ligne botanicale de chez L'Oréal. Tout simplement parce qu'ils ne conviennent pas à mes cheveux. Ce sont des produits qui sont sans silicone, mais qui sont des produits avec des extraits d'huile essentielle. Et moi, il me faut un soin plus hydratant que ça. Ça va pour des cheveux naturels, voilà. Et pour des cheveux colorés, moi, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est tout. Ou pour des cheveux qui valent être coiffés. Je pense que ces produits-là, je les donnerais peut-être à mon mari ou à mes petits-enfants. Parce qu'ils n'ont pas de couleur sur les cheveux. Ils ont donc des cheveux naturels. Et pour eux, ça devrait très bien convenir, puisqu'il y a de moins en moins de produits nocifs. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Mon mari a adoré, il y en a d'ailleurs presque plus, le gel nettoyant hydratant de Nivea Men. Alors, hydratant, il faut mettre autre chose dessus. Ils ont des termes, quelquefois, je dis, moi, c'est un nettoyant. C'est un nettoyant qui s'applique facilement, une petite mousse. Et qui, quand on a la peau plus grasse, comme celle de mon mari, va nettoyer, rendre la peau plus nette, plus claire, moins terne. Moi, je trouve qu'il est bien, il est bien, il aime ça. En plus, c'est facile à employer, c'est sympa, ça ne coûte pas cher non plus. Donc, c'est parfait pour bien nettoyer un visage. Ce n'est pas pour une peau sèche. Il y en a d'autres pour les peaux sèches. Mais ça, voilà. Alors, je ne fais plus de chronique pour les hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très peu à les regarder. Et peut-être qu'il y a de plus en plus d'hommes comme Whistleg et ses compères à proposer des soins qui sont vraiment spécifiques. Moi, je peux vous dire simplement des petits trucs que mon mari essaye et qui sont sympas. Je vais vous parler de cette grosse brosse aussi qui m'a découverte. C'est une unique céramique. C'est Q53. Et la marque, c'est Jacques Céchant. Je l'ai acheté chez Lillian Clicotto qui est coiffeur Rue La Jarige à la boule. Je ne pensais pas qu'une grosse brosse comme ça pourrait être pour moi, qui est les cheveux milons. Eh bien, c'est une erreur parce que ça me fait les cheveux beaucoup plus lisses. Et comme ils sont bien lissés, ils restent plus dans le temps. Là, ça fait pratiquement une semaine. Et mes cheveux sont quand même encore corrects. Donc voilà, ça c'est une découverte. Alors, ma découverte du maquillage chez la Dior Skin Forever, c'est la base de teint. Je l'adore. Je ne peux plus m'en passer. Alors, elle ne remplace pas un maquillage, non. Elle va unifier un petit peu le teint. Et elle va faire en sorte aussi que le fond de teint reste bien en place. En principe, moi, il restait en place. Moi, je la prends surtout pour le teint qu'elle fait vraiment super. Je la mets bien sur mon cou parce que j'ai le cou qui vieillit très très vite en ce moment avec l'ordinateur, etc. Et bon, ça ne va pas cacher. Mais moi, je suis réconfortée de mettre ça sur mon cou. Et j'en mets aussi sur mes mains. Et mes mains, ça les unifie bien. Moi, je suis très très contente. Dans la même gamme en fond de teint, celui qui a détrôné tous mes fonds de teint depuis le début du mois, c'est le fond de teint Forever de chez Dior. Franchement, je le trouve parfait, parfait, parfait. Il est léger, mais il dissimule bien, mais sans épaisseur. Il ne file pas dans les rides. Il me fait un joli teint. Il s'applique facilement. Moi, pour moi, c'est mon top de fond de teint jusqu'à maintenant. Et Dieu sait si j'en ai vraiment, vraiment essayé beaucoup. Moi, il convient parfaitement à ma peau. C'est le 0,30. Alors, c'est un ton légèrement doré. Je pourrais avoir un ton un petit peu plus clair. Sauf que le plus clair, je le prendrais. Mais comme là, on arrive vers les beaux jours. Doucement, mais en tout cas sûrement. Donc, je continue avec celui-ci. Il m'en reste jusque là. Il faut dire que je l'envoie tous les jours. Mais je l'adore. Oh, je l'adore de chez Dior. Je fais une pub sans vouloir. Je suis forte. Trop, trop forte. L'anti-cerne que j'emploie depuis le début février. Et que je trouve vraiment extraordinaire. Il y en a d'autres. Il y en a des beaucoup plus chers. Mais qualité-prix, quand même, il est assez étonnant. C'est l'anti-âge, l'effaceur de cernes. Anti-âge de chez Jemais Maybelline. Mais comment, s'il vous plaît, un produit peu cher comme ça peut faire autant d'effet qu'un produit beaucoup plus cher ? Est-ce que les produits plus chers ne sont pas quelquefois trop chers ? Donc là, ce petit produit-là, il est super. Il est... Alors, il ne faut peut-être pas avoir des cernes très très importantes. Je n'en sais rien, moi, les miens ne sont pas très foncés. Mais il est super. Moi, j'en emploie une couche. Alors, je l'emploie, je touche et moi, j'emploie mon bain d'heure. Mais je l'applique en une couche. Et souvent, après, mettre maquillée, là, c'est moins net. J'en remets un tout petit peu. Il a une luminosité égale à des très chers, comme Marc Jacob. Je trouve que, au point de vue de luminosité, c'est la même chose. Il est un petit peu moins gras que le Marc Jacob, mais voilà, je n'ai pas besoin de le poudrer. Il tient toute la journée. Je ne vois pas pourquoi on dépenserait plus, si ce n'est que. Moi, il va falloir que j'en essaye d'autres, quand même. Mais vraiment, vraiment, retenez que c'est quand même un excellent produit. Ici, c'est si shadow. Je vous en ai parlé. D'ailleurs, je vous mets la vidéo, là, de ce petit maquillage. Quand je veux très peu me maquiller, je mets ce petit rose sur ma paupière. Et franchement, ça fait un effet glowy, sans être exagéré. Ça ne fait pas des nabres et des nabres. C'est très, très léger. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il me sert de base. Moi, les bases, je ne trouve pas ça extraordinaire. C'est vrai que j'ai des yeux qui tiennent bien le maquillage. Les paupières, plutôt. Donc, là, moi, il fait l'effet d'une base et de... J'adore, 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 j'adore. Un produit de soins aussi, je vous fais une vidéo. C'est le Revitalash pour les cils. C'est vrai que mes cils ont beaucoup changé depuis deux mois que je... C'est mon deuxième tube. Depuis deux mois que je l'utilise. Je fais aussi... Alors là, je le fais le soir. Et le matin, avec une mini brosse, je fais l'huile de ricin. Je vous montrerai mon rituel parce que j'ai vraiment réussi à avoir des cils comme je n'ai jamais eu. Un autre chose que j'adore et que j'ai racheté. Voilà, je l'ai acheté avant-hier. C'est l'infaillible. L'infaillible crayon tracé intense de eyeliner. Quand je veux me maquiller léger comme ça, j'en mets un petit peu. Quand je veux maquiller beaucoup plus intensément, j'en mets davantage. J'aime ce crayon qui donne une bonne mine en en mettant très peu. Qui s'étale facilement. On peut le moduler aussi avec un petit pinceau. Justement, ça va venir après mon pinceau préféré du mois de février. Et je l'aime beaucoup. Je l'avais mis dans ma boîte. Dans la boîte que j'ai fait pour L'Oréal. Justement, je pense que je vais en refaire une. Alors, dans votre commentaire, dites-moi quel produit vous aimeriez découvrir dans une boîte. Faites attention au prix. Il ne faut pas non plus qu'elle soit excessive pour qu'elle puisse plaire à tout le monde. Donc, j'attends tout ça dans vos commentaires. Le petit pinceau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de la ligne Zoéva. Et c'est un pinceau. Alors, je les aime bien les pinceaux Zoéva. Mais celui-ci, je suis tombée en amour. Il est vraiment merveilleux pour justement atténuer un trait ou pour faire un trait en bordure de mes cils ou en dessous. Il est super, super, super. Voilà, écoutez, c'est terminé. J'aurais pu en avoir d'autres. Ce sont mes vrais favoris du mois de février et mars. Eh bien, dites-moi dans vos commentaires si vous, vous avez un article qui vous a fait flasher. Flasher. Et c'est une découverte. Moi, j'aime bien connaître votre découverte. Bisous, bisous à vous toutes. Bisous à vous tous. Sous-titrage ST' 501